bonjour donc dans cette vidéo je vais essayer de refaire l'exercice numéro 2 puisque j'ai perdu l'enregistrement qu'on a fait ensemble donc cet exercice je vous dis que je vous ai dit que c'est le même qu'on a fait avec isla et donc vous pouvez consulter la vidéo que j'ai fait en ligne mais dans isla on n'a pas fait la partie slr donc on a fait juste lr et lr donc c'est pour ça je vais refaire quand même toute la vidéo et vous pouvez voir les deux donc ici donc on a une grammaire qui est énoncée comme suit puis ils demandent est ce que cette grammaire est lr est ce que cette grammaire est lr alors juste je vous rappelle que on utilise la méthode lr et la lr et slr dans une analyse ascendante qui veut dire qu'à partir du mot du mot qu'on a donc ça veut dire on a un mot par exemple a plus b etc fois c et puis je commence à réduire ok à réduire chaque partie jusqu'à ce que je dois arriver à l'axiome si j'arrive à l'axiome donc le mot est correct ok donc si j'arrive pas à aller vers l'axiome ça veut dire que le mot est incorrect c'est ça ça veut dire quoi l'analyse ascendante et puis il y a des méthodes donc il y a des méthodes il y a la méthode lr à la lr et slr donc les méthodes lr l'ensemble des méthodes lr sont les grammaires sont des grammaires plus grand que les méthodes à la lr et slr donc si ça c'est toute la partie des grammaires lr 1 à l'intérieur on va trouver juste une petite partie qui est la lr 1 et une autre petite partie qui est slr 1 ok donc on a fait l'intersection parce que peut-être une grammaire peut être la lr et slr en même temps ça se peut que ceci se produit malgré que c'est rare donc voilà donc si une grammaire est lr ça veut pas dire qu'elle est slr en ce qui fait dire qu'elle est la lr alors que le contraire oui donc si la grammaire est la lr ça veut dire qu'elle est la lr et ça veut pas dire qu'elle est slr il s'il y a une grammaire et a slr cela veut dire qu'elle est lr mais ça ne veut pas dire qu'elle est à l'air ok donc c'est ça le schéma donc maintenant lorsqu'ils demandent est-ce qu'elle est à l'air on n'a pas le choix on doit construire l'ensemble des items et puis dessiner la table et voir est-ce qu'elle est à l'air lorsqu'ils demandent est-ce qu'elle est à l'air, la même chose on doit passer par les étapes de construction des items et puis on va voir est-ce qu'on peut réduire ces items, si on arrive à les réduire on va dire que notre grammaire elle est à l'air donc on va le faire donc la première question j'ai itel lr1 qu'est-ce que je vais faire ? je vais calculer les items ok donc je commence toujours par l'item 0 dans lequel toujours j'ai l'item z qui donne point l'action l'action dans notre cas c'est le nom terminale x et puis virgule dièse et puis toujours dans le même ensemble je dois rajouter 10 items tant que la fermeture le permet ok donc ici donc est-ce que je peux faire la fermeture de x ? oui pourquoi ? parce que x est un nom terminale et donc je rajoute les règles de x donc x qui donne point nm maintenant qu'est-ce que je vais faire après la virgule ? je fais les débuts de la partie qui reste après x ça veut dire que c'est les débuts de les débuts de dièse les débuts de dièse c'est quoi ces diès ? donc ici je vais mettre dièse puis j'ai un nom terminale qui est précédé par un point la même chose je dois rajouter les règles de n donc n je nomme les règles de la hausse c'est point n1 virgule et n point y virgule je vais faire quoi ? je prends les débuts de ça donc ici je constate que je dois calculer les débuts des noms terminaux donc je vais le faire donc rapidement on va calculer les débuts donc ici pardon voilà donc les noms terminaux qu'on a on a x on a m et on a n et je vais calculer leur début donc les débuts juste on a rien sur les débuts donc je vais les calculer donc les débuts de x c'est quoi ? c'est les débuts de n sauf epsilon donc je vais m'inscrire ici donc c'est les débuts de n sauf epsilon est-ce que n génère epsilon ? oui n génère epsilon donc les débuts de ça c'est les débuts de m aussi parce que n peut ne pas exister si n n'existe pas donc les débuts de x sont les débuts de m donc je prends aussi les débuts de m sauf epsilon est-ce que m maintenant génère epsilon ? oui il génère epsilon donc m aussi peut ne pas exister et donc les débuts de x vont être epsilon parce qu'il n'y a ni n ni m donc je mets epsilon ok donc ici je vais effacer et puis on les débuts de m maintenant les débuts de m sont 0 et epsilon c'est des terminaux directs donc c'est 0 et epsilon les débuts de m ici j'ai epsilon je vais le mettre et pour la première règle de n les débuts de n sont les débuts de n ça ne va rien me rajouter mais puisque n il génère epsilon donc il peut ne pas exister donc je prends les débuts comme début de 1 le 1 parce que n peut commencer directement par 1 et donc je prends aussi le 1 je vais compléter donc les débuts de x je dois mettre les débuts de m sauf epsilon qui veut dire 0 et je dois mettre les débuts de n sauf epsilon qui veut dire 1 voilà j'ai fini les calculs des débuts je dois mettre les débuts de regardez je dois mettre les débuts de m les débuts de m c'est quoi ? les débuts de m c'est 0 mais si m génère epsilon ça veut dire quoi ? ça veut dire que m peut ne pas exister donc je trouve devant moi quoi ? je trouve douze donc ici j'aurai deux débuts les romans 0 ou 10 donc je dois mettre 0 ou 10 la même chose ici 0 ou 10 ok parce que je dois mettre après les règles de n les débuts de la partie qui vient juste après et les débuts de ça c'est 0 et 10 je continue est-ce que je dois faire la fermeture de n ? oui et donc je rajoute les règles de n donc n qui donne point n1 voilà une autre fois ça veut dire et aussi et aussi n qui donne n y point virgule après la virgule je dois faire quoi ? je dois faire les débuts de ça les débuts de 1 concatiné à 0 ou concatiné à 10 ok donc ça va donner 1 0 ou 1 10 les débuts de ça c'est toujours c'est 1 ok donc ici normalement je mets 1 et puis je dois normalement faire la fermeture aussi de celui-là mais si je vais faire la fermeture je vais obtenir ces deux états avec quoi ? avec les débuts de ça et les débuts de ça c'est 1 donc ça va donner la même chose comme ça donne la même chose donc c'est pas la peine de répéter et puis on va remarquer quoi ? on va remarquer aussi que ça regardez avec une autre couleur on va remarquer que celui-là c'est exactement celui-là sauf que la chose qui est déversée c'est ce qui vient après la virgule ok aussi les deux kif-kif à part la chose qui vient après la virgule donc qu'est-ce que je peux faire ? je peux réduire l'écriture que j'ai fait donc et 0 au lieu d'avoir ça et 0 ça peut être donc toujours z qui donne point x dièse puis x qui donne n m étoile dièse pardon puis n qui donne point n a 0 ou dièse au lieu d'écrire ça une autre fois c'est la même partie après avant la virgule donc je rajoute au 1 ok donc comme si j'ai pris les 0 dièse les voilà et j'ai pris le 1 le voilà pour la même partie et pour l'autre c'est 1 point 0 dièse ou 1 voilà ça c'est mon et 0 après les rédictions que j'ai faites je peux les garder comme ça mais c'est mieux de les écrire à cas ça va nous permettre de générer moins d'items dans l'ensemble ok donc on va continuer mais avant je vais prendre cet item je vais le mettre le début de slide suivre pour qu'on puisse l'utiliser alors je prends ça je le mets ici je prends aussi la grammaire parce qu'on a besoin de la grammaire et des débuts donc ici regardez j'aurais un problème je ne vais pas effacer allez je prends la grammaire sinon je vais la copier ça c'est la grammaire on va la mettre ici on a besoin aussi des débuts pour voir à chaque fois c'est quoi les débuts qu'on va utiliser je prends cette partie je vais la mettre ici ok maintenant on va continuer le calcul des débuts et suivants ok c'est le rouge qui est activé maintenant pour après qu'on a calculé et 0 on va écrire tous les gouttos possibles sur et 0 donc quels sont les gouttos possibles à chaque fois que j'ai un point devant un non-terminal là devant un terminal ça veut dire que j'ai un gouttos donc j'ai un gouttos avec et 0 x et j'ai un gouttos avec et 0 n point devant n point devant n c'est tout je calcule avec x j'obtiens quoi ? j'obtiens z qui donne x point dièse comme cet item je ne peux pas lui faire en plus d'une fermeture parce que le point il est à la fin je le ferme et comme il ne ressemble pas à 0 donc je lui donne un autre nom et 1 puis le deuxième à chaque fois que j'ai un point devant un non-terminal je déplace le point des positions c'est à dire x n point m dièse et n qui donne n point 1 alors 0 ou 1 ou dièse est-ce que je peux faire la fermeture pour le premier ? oui parce que j'ai un m et donc je rajoute les règles de m qui sont m qui donne point 0 n virgule et m qui donne epsilon virgule après la virgule je prends quoi ? je prends les débuts de la chose qui reste après dièse il reste juste dièse la chose qui vient juste après le m je prends les débuts de la chose qui vient juste après le m c'est un dièse donc dièse voilà est-ce que je peux faire la fermeture pour celle-là ? non pour celle-là non et non donc je termine comme elle ne ressemble pas aux autres donc c'est 1 et 2 j'ai terminé avec et 0 je passe à et 1 est-ce que je peux faire un gaoutou ? gaoutou ça veut dire j'ai un point devant un terminal un non terminal et je déplace le point de position je ne peux pas parce qu'il est à la fin pour et 2 je peux donc avec et 2 j'ai les gaoutous suivants donc j'ai un gaoutou et 2 avec M à cause de celle-là j'ai un gaoutou et 2 avec 1 et j'ai un gaoutou et 2 avec 0 avec M ça donne quoi ? X N M pardon point dièse et c'est bon je termine parce que je ne peux pas faire la fermeture donc c'est un I3 et puis pour I2 avec le 1 j'aurai quoi ? j'aurai N qui donne N1 point 0 ou 1 ou dièse la même chose je ne peux pas faire la fermeture parce que c'est bon le point il est à l'enfant donc c'est un I4 pour le 0 j'aurai M qui donne 0 point N dièse je suis ici ok donc je déplace le point de position et puis je dois faire la fermeture parce que ici j'ai un point devant un non terminal donc je rajoute les règles de N donc ça va être N point N1 virgule et c'est N point epsilon virgule puis je prends les débuts de la chose qui vient après N donc c'est dièse après normalement je dois faire aussi la fermeture ici ok je dois faire la fermeture et ça doit me donner les deux ces deux items la chose la chose qui défère c'est ce qui vient après la virgule c'est un 1 donc je rajoute un non un 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 voilà et puis je termine parce que je ne peux pas rajouter d'autres items et donc c'est un i5 maintenant j'ai terminé avec i2 je passe à i3 i3 le point il est à la fin je ne peux rien faire pour i4 le point il est à la fin je ne peux rien faire pour i5 je peux pour i5 j'ai un gaoutchou et i5 avec n et ça donne m qui donne 0 n point pour celui-là je le déplace d'une position dièse et pour le deuxième les roues à dents à d'ailleurs donc je fais faire n n point un dièse ou un je ne peux pas faire la fermeture je m'arrête et c'est un i6 j'ai terminé avec le i5 je vais passer à i6 est-ce que j'ai des gaoutchou oui j'ai un seul gaoutchou les roues gaoutchou i6 avec le 1 et ça donne n n 1 point dièse ou un et c'est un i7 puisqu'il ne ressemble pas aux autres est-ce que je peux faire des gaoutchou sur i7 non le point il est à la fin et donc j'ai terminé j'ai terminé la construction des éteints donc voilà c'est ça l'ensemble des éteints maintenant est-ce que la grammaire est l'air je décide selon ma table l'air je dois construire la table l'air et décider donc pour construire la table l'air on va faire quoi on va reprendre les items je vais essayer de les reprendre mais en petite taille voilà donc maintenant voilà et puis on va essayer de construire notre table l'air donc la table l'air elle va contenir quoi donc ça va être une table qui va contenir cette ligne puisque j'ai cet item et je mentionne en colonne les terminaux et les non terminaux donc voilà alors j'ai 1 et 0 puis et 1 puis et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 6 et 6 et 6 et 6 et 6 je vais faire la table voilà maintenant les terminaux où je suis un D j'ai j'ai 0 j'ai 1 j'ai comme terminale aussi j'ai 1 attendez on va voir la grammaire c'est plus facile 0 et 1 c'est tout normalement donc 0 et 1 et 10 et puis il vient les non terminaux donc comme non terminale on a x on a m et on a n donc on va continuer à tracer la table voilà voilà et voilà le n donc maintenant comment choisir là il a appliqué donc et 0 est-ce que j'ai avec x il a un go to vers et 1 et 0 avec x il a un go to vers et 1 donc je vais mettre ici et 1 et 0 avec n il a un go to vers et 2 donc et 0 avec n il va aller à et 2 et 2 avec m il va aller à et 3 et 2 avec m il va aller à et 3 et 3 et 2 et 2 avec 1 et 2 il va aller à et 4 et 2 avec 1 lorsqu'il s'est terminant je ne mentionne pas l'item mais je mentionne décalage puis l'item décalage puis l'item et 4 et 2 avec 0 et 2 avec 0 c'est décalage i5 puisqu'ici il j'ai i2 avec 0 i5 puis i5 avec n c'est un i6 et i7 avec 1 i7 avec 1 c'est un décalage c'est i6 i6 avec 1 c'est un décalage i7 alors j'ai terminé le gouttou je n'ai pas encore finé je dois mentionner toutes les réductions possibles et puis les mettre l'ensemble donc qu'est-ce que j'ai comme réduction réduction ça veut dire un point à l'enfant donc on doit quand même aussi faire une chose c'est ramener la grammaire parce qu'on a besoin de numéroter les règles donc la grammaire la voilà je la prends je vais la mettre ici voilà on va numéroter les règles et puis les utiliser donc pour les règles on va leur donner des noms donc ça ça va être la première règle ça c'est la deuxième ça c'est la troisième ça c'est la quatrième et ça c'est la cinquième maintenant est-ce que j'ai un point à la fin oui j'ai un point à la fin ici c'est quoi c'est n qui donne epsilon n donne epsilon c'est la règle 5 ici c'est la règle d'acceptation parce que c'est le z avec un dièse donc oui t'as mis un point à la fin ici c'est m qui donne epsilon c'est la règle R3 ici aussi c'est quelle règle c'est la règle 1 aussi j'ai un point à la fin c'est petit c'est pour ça que j'ai des problèmes pour écrire c'est la règle 1 qui donne N1 c'est la règle R4 R4 un point à la fin aussi c'est R5 ici aussi m qui donne 0 n donc c'est la règle R2 et enfin celle-là c'est n qui donne N1 c'est la règle R4 ok on a terminé maintenant et 0 est-ce qu'il a des réductions ? oui avec quoi ? avec 0, dièse et 1 avec 0, dièse et 1 je dois mettre R5 donc je vais m'inscrire R5 R5 et R5 et 1 et 1 avec dièse et là la règle d'acceptation je regarde la chose qui vient après la virgule ok maintenant j'ai 0 pour la 1 pour la dièse j'ai un N qui donne epsilon c'est le R5 après E3 avec dièse E3 avec dièse quelle règle ? c'est le R1 mais avant on a oublié les règles d'E2 E2 il a un R3 E2 il a un R3 avec dièse aussi aussi le I4 il a I4 il a ici 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 il a un R4 donc R4 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 le voilà à cause de ça voilà I4 il a un R4 avec 0, 1 et dièse le I5 I5 avec dièse et 1 il a quoi ? il a R5 il a R5 il a le I6 avec dièse alors un R2 et enfin le I7 avec 1 et dièse il a le R4 aussi ok puisque la table cette table elle est comment ? elle est monodéfinée ok elle est monodéfinée monodéfinée ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans chaque case j'ai une seule décision à prendre ou je n'ai pas donc ok donc l'indice une case une double règle donc dans ce cas la table est monodéfinée et donc la grammaire est LR donc la table est monodéfinée et monodéfinée implique que j'ai LR1 ok maintenant ils ont demandé est-ce que elle est LR1 pour qu'elle soit LR1 ça veut dire que je peux réduire cette grammaire est-ce que je peux la réduire ? pour la réduire je dois trouver des items qui ont le même corps ça veut dire corps donc je vais faire mettre à la fin de la table donc regardez I4 I4 regardez I4 et I7 les deux regardez les deux items ils ont les deux insolites qui donnent un point la chose qui est la partie après après la virgule les deux items les deux items les deux items qu'est-ce que je peux faire ? je peux réduire ma table lorsque j'ai ça ça veut dire quoi ? ça veut dire la règle l'item I7 qu'est-ce que je peux faire ? je peux prendre une autre couleur je vais répondre à une autre question donc l'item je peux l'effacer je peux l'effacer celui-là aussi je peux l'effacer I7 et remplacer les deux items par un seul qui va s'appeler I4 I7 et I47 ça va être quoi ? ça va être la fusion de ces deux de ces deux lignes ça veut dire R4 avec un rien ça donne quoi ? ça donne R4 R4 et R4 ça donne R4 parce que c'est la même règle ça veut dire il y a un D1 j'applique R4 il y a un D1 j'applique R4 on a un R4 maintenant lorsque j'ai fusion c'est ma table reste monodéfinie ça veut dire que elle est elle est elle a l'air si en fusionnant je trouve par exemple par exemple on a un D R5 R5 et R4 c'est R4 et R5 donc je trouve elle a une multidéfinition ultimement je vais dire que ma grammaire elle est pas elle a l'air elle est à l'air mais elle est pas elle a l'air maintenant le fait de fusionner donc la table elle est en bleu le fait que cette table elle est monodéfinie la table est monodéfinie implique que j'ai et elle a l'air le fait qu'elle est monodéfinie donc la grammaire elle est à l'air et en plus de ça elle est à l'air ok donc c'est comme ça qu'on répond à ces questions là maintenant la deuxième question est-ce qu'elle est à l'air et qu'on prend les trois tables d'analyse donc on va essayer de le faire donc pour à l'air premièrement j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de calculer les suivants donc on va les faire puisqu'on est là donc les suivants de x on va essayer de le faire rapidement donc les suivants de x puisque x n'apparaît aucune aucune MDP et c'est l'axiome donc il aura le dièse comme suivant le M le M il est là ou le M puisqu'il est là il n'a rien devant lui donc les suivants de M c'est les suivants de x donc je vais inscrire ça ici c'est les suivants de x et puis je vais remplir après comme on va le M on va le N donc je cherche le N il est où donc le N le N le N il est là et il est là donc ici c'est quoi les suivants c'est les suivants de M donc je vais m'inscrire ça suivant de M et ici c'est quoi les suivants de L c'est le 1 donc c'est un suivant direct donc je vais le mettre aussi bon je n'ai pas vu un ayant donc ici aussi le N il est là aussi les débuts de M sont les suivants donc je vais le mettre aussi les débuts de M à chaque fois je mets le début pardon je me trouve pas bien donc les débuts de M les débuts de M à part Epsilon et puisque M M peut ne pas exister parce que M il génère Epsilon peut ne pas exister s'il n'existe pas je trouve quoi devant N je trouve les suivants de X donc je dois mettre aussi les suivants de X donc j'ai terminé le calcul théoré donc je dois remplir maintenant donc fait M je prends les suivants de X donc je mets dièse après ici je dois mettre les suivants de M donc je dois mettre dièse je dois mettre les débuts de M sauf Epsilon donc je dois mettre 0 et je dois mettre les suivants de X qui est dièse je l'ai prêt déjà donc comme ça j'ai calculé les suivants j'ai terminé le calcul des suivants ok donc ça c'est pour le calcul des débuts suivants pourquoi on les a calculés parce qu'on aura besoin de ça pour l'analyse à cela donc juste je vais effacer ça ok puis on va faire quoi on va prendre la table et on va on va l'utiliser pour le calcul de l'analyse à cela je vais conserver je prends cette table parce que j'aurai besoin de ça voilà je vais la mettre un an pardon je vais prendre aussi la grammaire parce que j'aurai besoin de la grammaire elle est où la grammaire voilà la grammaire et puis on va commencer à calculer les items à salaire voilà donc on commence toujours par et zéro donc donc on va calculer les items à salaire hein donc et zéro il commence toujours par l'item z qui donne point l'action la différence entre lr et salaire c'est qu'il n'y a rien après la virgule je ne mets pas de virgule à cela donc après je fais la fermeture de x donc pour faire la fermeture de x je dois rajouter les règles de x donc c'est x qui donne point n1 ok puis est-ce que je dois faire la fermeture ici oui donc je dois rajouter les règles de n donc c'est point n1 et n qui donne n point après est-ce que je dois faire la fermeture de n oui mais si je le fais ça va je le fais ça va donner les mêmes deux items donc je m'arrête ici juste pour rectifier quelque chose que j'ai dit tout à l'heure les suivants on aura besoin de pour construire la table à ça à l'air et pas pour calculer des items ok donc on a calculé les suivants quand même pour les utiliser lors de la construction de la table maintenant sur e0 est-ce que j'ai des goutos oui j'ai un gouto e0 avec x et j'ai un gouto e0 avec n c'est tout donc avec x ça donne quoi ça donne z qui donne x point je m'arrête parce que c'est bon le point il est à la fin et j'ai pas un autre item et je vais appeler cet item puisqu'il ressemble pas à l'autre et 1 e0 n ça me donne quoi ça me donne x n point le point elle est déplacée d'une position m et n n point 1 ok et puis est-ce que je peux faire la fermeture oui sur m et donc ça va donner les règles de m donc je rajoute m qui donne z point toujours point avant 0 n et donc juste je vais mettre le point je vais le rendre plus grand et puis m qui donne et y est-ce que je dois faire la fermeture pour cela non pour cela pour celui-là non et pour celui-là non donc je m'arrête et comme cet ensemble ne ressemble pas aux deux autres ensembles que j'ai obtenus donc ça va être i2 j'ai terminé avec i0 je passe au gouttou sur i1 sur i1 j'ai aucun gouttou parce que le point est à la fin pour i2 j'ai un gouttou avec m un gouttou avec 1 et un gouttou avec 0 donc je vais les transcrire donc gouttou i2 avec m gouttou i2 avec 1 et gouttou i2 avec 0 voilà donc je vais calculer donc ix qui donne n m point je déplace le point à la fin c'est ça le rôle des gouttou et je m'arrête parce que je n'ai pas de fermeture je n'ai rien à faire donc je l'appelle celui-là comme i3 et 2 avec 1 ça va être n qui donne n un point je vais déplacer le point ici des positions et je m'arrête parce qu'il est à la fin c'est bon et c'est un i4 et pour le 0 ça va être m 0 point n le voilà donc j'ai déplacé le point d'imposition ici je dois faire la fermeture parce que le 1 c'est un non-terminal pardon et donc ça va donner n point n1 et n y et puis je vais me dire si je vais faire la fermeture de celui-là je vais obtenir quoi ? je vais obtenir ces deux éteints et donc je m'arrête et donc ça va être ça c'est un i5 maintenant j'ai besoin aussi de faire la fermeture i3 il n'a pas i4 il n'a pas mais par contre i5 il est là donc i5 avec n seulement donc je vais obtenir quoi ? je vais obtenir m avec 0 n et je m'arrête parce que je suis à la fin donc c'est un i6 ah pardon ici je ne m'arrête pas parce que j'ai aussi cet item les deux ils ont un 1 donc je continue donc ça va être n qui donne n point 1 voilà je déplace maintenant ici je déplace le point d'une position ah non je déplace le point d'une position j'obtiens ça donc après est-ce que je peux faire la fermeture pour celui-là ? non pour celui-là ? non donc je m'arrête et je l'appelle i6 puisqu'il ne ressemble pas aux autres et puis normalement sur i6 j'ai aussi un go-to i6 avec quoi ? avec 1 mais si je fais ça regardez si je fais ça je vais obtenir quoi ? n qui donne n1 point le point je le déplace d'une position c'est lui-même i4 donc c'est pas la peine de le nommer un autre nom c'est i4 ok donc c'est i4 donc voilà ça c'est les items donc je m'arrête parce que c'est bon j'ai pas d'autres items sur lesquels je peux faire des go-to maintenant je dois tracer la table à celle-là je reprends les items je les prends en petite taille et on va faire euh alors voilà sinon ici je vais rajouter une autre diapo on peut je vais les mettre ici j'en ai besoin aussi de la grammaire et on a aussi besoin pardon on a aussi besoin de cette table des suivants on va la mettre aussi ici et puis on va tracer notre table SLR donc notre table SLR on va contenir cette fois-ci 6 items c'est pas 7 comme tout à l'heure mais c'est 6 voilà donc maintenant et 0 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et et 6 voilà donc pour les colonnes on aura quoi ? comme tout à l'heure on aura le 0 le 1 le dièse le x le n et le m et puis je trace voilà voilà le reste la dernière voilà maintenant on va faire la même chose pour les goutous donc on a un goutou i0 x qui donne i1 bon je vais mettre i1 ici un goutou i0 n qui donne i2 je vais mettre i2 ici j'ai un goutou i2 avec m i2 avec m qui c'est un i3 un goutou i2 avec 1 qui est un i4 donc c'est décalage i4 j'ai un goutou i2 avec 0 qui est un i5 donc c'est décalage i5 j'ai un goutou i5 avec n i5 avec n voilà n c'est un i6 et c'est tout parce que le dernier i6 non non attendez i6 avec 1 plutôt i6 avec 1 c'est décalage i4 voilà maintenant je dois mentionner les réductions donc je cherche aussi les réductions finalement enflatables donc toujours les numéros de règles sont les mêmes donc c'est la première c'est la première c'est la deuxième c'est la troisième c'est la quatrième c'est la cinquième et puis je mentionne ici donc ici j'ai une réduction qui est le r5 ici j'ai l'acceptation ici j'ai une réduction qui est le r3 ici j'ai une règle qui est le r1 une règle une qui est dans un donc c'est le r4 aussi c'est le r5 oui une qui est dans 0 donc c'est r2 et en dernier le r4 le r4 alors donc maintenant où je dois mettre ces règles maintenant je n'ai pas la chose qui vient après la virgule les terminaux qui viennent après la virgule et donc je dois utiliser pardon je dois utiliser les suivants je dois utiliser les suivants donc je mets où r5 je vais la mettre dans les suivants de n quels sont les suivants de n donc 1 0 10 donc et 0 avec 0 1 10 pourquoi et 0 parce que cette règle est appareuse donc et 0 donc je vais utiliser les boucles la souris voilà donc je vais l'utiliser en arrière donc c'est r5 r5 et r5 puis i1 avec dièse c'est l'acceptation à cause de ça voilà i1 avec avec quoi avec bon ici lorsque j'ai z avec x donc je prends je mets dièse donc avec dièse c'est l'acceptation et puis i2 avec les suivants de m avec les suivants de m je fais quoi je mets r3 donc i2 avec les suivants de m les suivants de m sont dièse je fais mettre r3 puis dans i3 avec les suivants de x qui veut dire toujours dièse je dois mettre r1 dans i4 dans les suivants de n qui veut dire ça ça et ça je dois mettre donc oui non là non i4 i4 je dois mettre r4 bien sûr r4 parce que ici c'est mentionné r4 c'est pas parce que i4 il y a r4 voilà donc un ayant regardez j'ai un r4 cette règle c'est n qui donne n1 là voilà la quatrième donc i5 i5 je mets r5 je mets r5 dans les suivants de n ici donc dans les suivants de n je mets r5 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 et r5 et puis dans i6 je dois mettre i6 je dois mettre r2 dans les suivants de m dans les suivants de m je dois mettre r2 voilà la table obtenue est-ce qu'elle est slr oui parce qu'elle est monodéfinie donc la table la table slr1 est monodéfinie ceci implique que ma grammaire donc g est slr1 voilà après ils ont demandé de comparer les tailles des tables ils ont dit comparer les trois tables d'analyse donc on va faire quoi on va on va prendre les trois les tables et on va les comparer donc je vais prendre celle-là à élègue ok donc on va ajouter un autre slide pour comparer les trois tables ok c'est-à-dire la table lr et lalr et après je prends la table slr voilà 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 juste je vais les diminuer puis puis donc donc maintenant c'est quoi donc c'est la table donc la table on va marquer la table lr c'est une table c'est quoi ça taille je vais faire la table c'est une table les faits 8 lignes parce qu'on a de 0 jusqu'à i7 donc 8 lignes donc 8 lignes et combien de colonnes on a 6 colonnes donc fois 6 colonnes donc la table elle a l'air c'est combien c'est on a diminué parce qu'on a supprimé le regardez regardez on a supprimé le i4 et le i7 on l'a remplacé par i47 donc on aura une ligne de moins donc c'est cette ligne fois 6 colonnes toujours et la table à cellère on a cette ligne aussi de i0 jusqu'à i6 et ces colonnes donc qu'est-ce qu'on remarque on remarque que l'analyse LR et SLR elle est mieux que l'analyse LR parce qu'elles permettent d'avoir une table d'analyse plus réduite et donc bien sûr ici c'est juste une petite grammaire mais vous imaginez dans un langage comme par exemple le langage de votre type il y a beaucoup beaucoup de règles et donc vraiment si on arrive à faire des réductions ou de réduire notre grammaire ça va permettre d'avoir une table d'analyse réduite et donc le compilateur va être plus rapide parce que si les données qu'il va analyser sont volumeux donc ça va ça va causer un problème donc on remarque quoi pardon donc je vais continuer donc on a dit que si ça va donc j'ai dit qu'on remarque qu'il y a une différence entre les tailles des tables et donc on préfère bien sûr avoir une grammaire elle a l'air ou elle s'est l'air parce que ça permet de générer moins de données et donc la compilateur va être plus rapide donc on va écrire ça donc on remarque quoi on remarque que les tables la table la table elle s'est l'air en et elle a l'air en et réduite par rapport à la table l'air en mais malheureusement c'est pas toutes les grammaires qui peuvent être elle a l'air et elle s'est l'air parce qu'on a vu dans le schéma que les grammaires l'air sont plus grands on dit l'air sont plus grands que les grammaires que les grammaires elle a l'air et elle s'est l'air donc j'ai plus de chances de tomber sur une grammaire elle a l'air et pas sur une grammaire elle a l'air et elle s'est l'air donc c'est pour ça que mais si j'arrive à les avoir c'est mieux c'est mieux parce que la table d'analyse est moins vaut le mieux que celle de elle a l'air voilà ça c'était pour répondre à la question de cours il y a des questions imposées dans l'exercice mais il y en a dans le online j'ai rajouté une troisième question qui analysait une chaîne juste pour vous familiariser avec ce type de questions parce qu'on l'a fait en présentiel mais je ne l'ai pas fait en ligne donc je vais quand même le faire ici juste pour que vous aurez une idée donc je vais rajouter un autre slide je vais essayer d'analyser une petite chaîne d'accord vous aurez un document ça va vous aider pour les révisions pardon donc maintenant on va essayer d'analyser une chaîne bon on va prendre la grammaire parce qu'on aura besoin de la grammaire voilà et on prend aussi la table on aura besoin de ces deux là ok c'est pas grave on va on va les prendre comme images voilà sinon on va faire l'analyse LR ou la SLR c'est pas vraiment important on va le faire la SLR on a besoin aussi de la grammaire je la prends on va la mettre ici voilà et puis on va essayer de générer un mot correct pour qu'on puisse lui faire l'analyse donc on va essayer de générer un mot qui va être correct par exemple je vais dire que X va donner par exemple NM et puis N il va donner N1 et M il va donner Epsilon et sur N là il va donner Epsilon donc on va analyser quel mot le mot Epsilon 1 Epsilon qui veut dire le mot 1 dièse seulement ok c'est juste pour voir comment les étapes d'analyse vont se faire c'est pas le but d'analyser une chaîne qui est bien donc pour l'analyse on doit tracer une table donc on aura toujours une pile ok donc on aura toujours une pile donc la chaîne à analyser et des actions à faire voilà donc ici c'est la pile ici c'est la chaîne et ici c'est les actions à faire donc on aura à chaque fois une action à faire selon ce que la table va nous suggérer donc toujours flappable j'aurai dièse avec E0 comme début ici flash N j'ai 1 dièse donc E0 avec 1 ok E0 avec 1 pardon qu'est-ce que la règle la règle c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est vous faites la règle R5 et la règle R5 c'est quoi c'est N qui donne epsilon donc je vais faire quoi si j'ai un epsilon ici je vais le transformer en N epsilon il est toujours là parce que c'est rien un rien c'est un epsilon donc ça veut dire j'aurai un E0 N dans la pile et la chaîne toujours elle va contenir un dièse maintenant N avec 1 je ne peux pas le lire flattable parce que les lignes sont des items et les colonnes sont les terminaux et les non terminaux je ne peux pas lire une ligne N 1 qu'est-ce que je vais faire qui connaît des N non terminale avec un terminal je vais lire l'item qui vient avant le non terminal avec le non terminal donc je vais lire E0 avec N E0 avec N vous appliquez I2 à dire donc maintenant E0 avec N ça donne I2 donc je vais écrire donc dièse E0 N et puis I2 toujours j'ai un dièse il n'a pas changé maintenant I2 avec 1 I2 avec 1 qu'est-ce que je dois faire décalage I4 I2 avec 1 décalage I4 donc I2 avec 1 c'est un décalage I4 donc je continue et 0 N et 2 et puis décalage I4 ça veut dire quoi ? ça veut dire décaler ce qu'il y a dans la chaîne donc le 1 je vais le décaler vers la pile et puis je vais mettre I4 c'est ça ça veut dire quoi décalage I4 décaler ce qu'il y a dans la chaîne vers la pile et puis aller vers I4 donc dans la chaîne il me reste juste dièse ok maintenant I4 avec dièse je vais voir dans la table I4 avec dièse c'est R4 donc I4 avec dièse c'est elle donne R4 et R4 c'est quoi ? c'est N je le remplace par Epsilon ok donc je vais continuer donc c'est E0 N E2 1 I4 il me dit si vous avez un epsilon un epsilon dans la pile vous allez le réduire vers N j'ai toujours un epsilon dans la pile donc je vais le réduire en N donc après N dièse on a dit qu'on ne peut pas la lire donc je vais mettre I4 N I4 avec N je vais aller vers la table I4 avec N N là c'est une erreur sûrement j'ai fait une erreur lors des réductions attendez ah oui pardon R4 c'est pas N qui donne Epsilon donc le mot je l'ai généré il est correct j'ai généré un mot correct donc ça doit je ne peux pas tomber sur un blocage R4 c'est pas N qui donne Epsilon mais c'est N qui donne N1 ok donc ici c'est quoi ? c'est c'est la règle que je bon c'est la règle R4 c'est N qui donne N1 qui veut dire si j'ai N1 dans la pile je vais le réduire vers N ok si j'ai un N1 dans la pile je vais le réduire en 1 donc très rare voilà donc est-ce que j'ai N1 dans la pile oui le voilà le voilà donc tout ça il va être réduit en N donc j'aurai quoi dans la pile pas de c'est 0 donc j'aurai quoi dans la pile j'aurai 0 N seulement parce que tout ça va être réduit en N ok donc plutôt attendez c'est celle-là c'est celle-là cette ligne elle est correspondante à celle-là voilà on va effacer pour la pile ok maintenant c'est celle-là donc si j'ai un N avec 1 le voilà je vais le réduire en N ok ok maintenant et 0 avec N je ne peux pas la lire dans la table N avec 10 je ne peux pas la lire dans la table mais je peux lire et 0 N et 0 N dans la table ça donne quoi et 0 avec N c'est I2 donc je vais le mentionner égal I2 donc je vais mettre dièse et 0 N et 2 on a toujours c'est dièse et 2 avec dièse d'après d'après la table et 2 avec dièse c'est R3 ok alors on connecte bien et 0 et 2 avec dièse c'est R3 et R3 c'est quoi c'est M qui donne Epsilon il est en train de me dire si vous avez Epsilon dans la pile vous allez le réduire en M j'ai toujours Epsilon donc ça va être 0 N et 2 et Epsilon va être réduit vers M ok le rien il va être réduit vers M puis M avec dièse je ne peux pas le lire bien sûr je vais lire I2 avec M I2 avec M d'après la table I2 avec M c'est I3 le voilà donc c'est I3 donc je vais le mettre donc E0 N et 2 M et 3 avec dièse et 3 avec dièse avec dièse quelle règle à appliquer et 3 avec dièse c'est R1 c'est R1 ou R1 c'est quoi elle me dit si vous avez NM vous allez le réduire en X c'est ça la règle c'est ça la règle R1 NM X il donne NM puisqu'on est ascendant donc si j'ai un NM je vais le réduire en X donc ça va donner est-ce que j'ai un NM oui le voilà je me dis qu'on fait la tête de la pile donc voilà je vais le réduire en X donc j'ai E0 X dièse puis E0 X dièse je ne peux pas le lire c'est E0 X donc ça va être E0 avec X ça donne quoi E0 avec X ça donne E1 donc je mentionne rien E0 X E1 avec dièse E1 avec dièse c'est quoi E1 le voilà E1 avec dièse c'est quoi c'est l'acceptation j'accepte ma chaîne c'est bon elle est correcte acceptée puisque j'ai arrivé à accepter ça veut dire la chaîne elle est sympathiquement correcte voilà comment on analyse une chaîne vous voyez que juste d'analyser un seul un seul terminal a causé toutes ces réductions et donc vous voyez l'importance d'avoir vraiment une table réduite parce que si la table elle n'est pas réduite ça va générer plus de lignes aussi dans l'analyse et ça va causer plus de temps donc voilà ça c'était le TID numéro donc c'était l'exercice numéro 2 de l'analyse ascendante que je répète qu'on a fait en ligne mais j'ai perdu la vidéo je ne l'ai pas enregistrée j'ai fait une erreur et donc je l'ai refait toute seule et je vais vous faire le upload bien sûr sur YouTube ok merci à la prochaine inshallah